Je peux penser sans frein et ressentir sans frein et me laisser aller où je veux. Je suis juste conscient de chaque pensée et émotion. Si tu es bien équilibré, tout ce que tu peux faire dans votre vie, tu vas le faire. Vous pouvez télécharger ce processus. Si vous le faites juste avant d'aller au lit, c'est une façon simple de créer un peu de distance. Si je commence ma journée comme il faut, si je prends soin de mon corps, si j'ai les bonnes conversations, alors je me sens mieux préparé à gérer tout ce qui arrive. Vous, que faites-vous ? Eh bien... Je vis ma vie sans frein. Pas de discipline, je ne sais pas où je vais dormir, où je vais me réveiller. Si je dors sur le même oreiller deux nuits, c'est un luxe. Je suis toujours ailleurs. Donc, je n'ai aucune discipline, sauf que ma journée normalement dure entre 18 et 20 heures. J'essaie de ralentir un peu, mais ça ne fait que s'accélérer. Mais comme je me suis fait de telle façon que personne d'autre que moi ne détermine ce qui a lieu en moi. Donc, personne ne peut me frustrer, personne ne peut me rendre malheureux ou en colère. Donc, je n'ai pas de problème. S'il me réveille à deux heures du matin et me demande quelque chose, je n'ai pas de problème. La chose la plus importante, c'est que, avant tout, j'ai clairement décidé ça très tôt. Vous savez, dans ma vie, je n'ai jamais postulé pour un emploi. Je ne suis jamais allé aux moindres entretiens d'embauche ou même pensé à un job. Constamment, ma famille se faisait du souci. Comment vas-tu gagner ta vie ? Je répondais, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, si rien ne marre, j'irai... Vous savez, j'ai passé des semaines dans les jungles du sud de l'Inde, tout seul. J'ai appris à survivre là-bas. J'ai dit, si rien ne marre, j'irai dans la jungle. Vous ne me verrez pas, mais je vais vivre. Ne pensez pas que je vais mourir. Je sais comment vivre. Donc, je ne vois pas les activités et les gens et les défis et les obstacles comme quelque chose qui me dérange fondamentalement d'une quelconque façon. C'est juste que certaines choses vont contribuer à ton travail, certaines choses vont entraver les choses. Donc, c'est dans ce contexte que je vois les choses, c'est tout. Je ne vois jamais aucune activité ou aucune personne comme quelqu'un qui peut faire ma vie ou briser ma vie. parce que j'ai pris ça en main et je l'ai gardé entre mes mains, de façon absolue. Ou en d'autres termes, je suis juste conscient de chaque pensée et émotion qui a lieu en moi. Donc, je peux penser sans frein et ressentir sans frein et me laisser aller où je veux, parce que ça n'a lieu que comme je le veux. Je pense que c'est quelque chose que vous devez faire. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous créez une petite distance, vous verrez. Vous allez comprendre toute la mécanique de la manière dont celui-ci fonctionne. Mais si vous êtes dedans, ça semble être une histoire super compliquée. Ce n'est pas compliqué. C'est juste que les individus la compliquent en eux-mêmes. Et à propos de la vigilance mentale, non, mon mental n'est pas sur quoi que ce soit. Je suis généralement sans mental. Oui, je n'ai pas une seule pensée dans ma tête. Je n'ai aucune connaissance ou savoir quand je marche dans la rue. Je marche juste comme si j'étais un enfant de 5 ans. Je regarde juste tout joyeusement. C'est un oiseau ou un papillon, homme, femme, je regarde tout attentivement, sans la moindre intention. Simplement je regarde. Parce que j'ai des yeux. Je dois voir tout ce que je peux voir. Donc, si vous êtes attentif à la fois intérieurement et extérieurement, je ne crois pas que vous ayez à vous soucier de qui va vous déranger. Quoi va vous déranger ? Qui va vous faire dérailler ? Non. Voyez, l'équilibre, l'équilibre intérieur est la chose la plus importante. Tu peux avoir de l'intelligence, tu peux avoir du génie, tu peux avoir du talent, tu peux avoir beaucoup de choses, tu peux même avoir beaucoup de richesses. Une fois qu'il n'y a plus d'équilibre, toutes ces choses vont se retourner contre toi. Ta propre intelligence va se retourner contre toi. Ta richesse va se retourner contre toi. Tes relations vont se retourner contre toi. Tout va se retourner contre toi. Par-dessus tout, de l'équilibre. Je suis bien équilibré. Vous savez, je suis arrivé à Atlantin en moto. Je vais repartir en moto. J'approche des 70 ans, mais je conduis toujours. Et... Parce qu'équilibre, à la fois intérieurement et extérieurement, vous êtes équilibré. C'est très, très important. Si tu es équilibré, quoi que tu aies, ton intelligence, tes capacités, tes talents vont naturellement s'exprimer de la meilleure façon possible. Ou en d'autres termes, si tu es bien équilibré, tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu vas le faire. Ce que tu ne peux pas faire, de toute façon, tu ne vas pas le faire. Mais si tu n'es pas équilibré, ce que tu peux faire, tu ne vas pas le faire. Dans ta vie, si tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire, il n'y a pas de problème. Si tu ne fais pas ce que tu peux faire, tu es un désastre. C'est mon vœu et ma bénédiction que vous ne deveniez pas un tel désastre. Donc, il y a un processus simple que vous pouvez, vous savez, vous pouvez télécharger ce processus, 12, 15 minutes par jour, vous pouvez le faire, ça s'appelle Ishakriya. Initialement, vous le faites en l'écoutant, c'est guidé, pendant un certain temps. Si vous le faites pendant, disons, peut-être 15 jours ou un mois, après ça, vous pouvez le faire sans guidance, vous pouvez le faire tout seul. Tous les jours, juste vous faire un rappel et y relier votre respiration, en particulier si vous le faites juste avant d'aller au lit. C'est une façon simple de créer une petite distance entre vous et votre corps, entre vous et le processus psychologique.